La pression est sur lui, là, parce que c'est les femmes qui gagnent d'habitude, hein? La pression est sur lui, là. Là, là, on va en mettre plein la vue. On commence le bal, parce que c'est un bal, non? C'est vrai, c'est la fin de bal, oui. Madame, messieurs, notre première invitée, Jojo Savard! Ouh! Ma chère Jojo! Venez avec moi, ma chère Jojo! Au salon, viens de l'autre! Oui, oui, je suis, je suis. Oh, mon Dieu, est-ce que le banc est assez grand pour votre robe, ma chère? Alors, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Tiens, Claude, viens t'asseoir à côté. Oh, c'est notre crachard aujourd'hui. Bonjour, 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 bonjour. C'est fantastique, hein? Ma chère Jojo, vous êtes habillée en... En reine. Alors, vous êtes une reine? Oui. J'avais des libérations, j'avais un sentiment que vous auriez probablement en prince. Le prince vient d'échapper son micro, là. C'est le problème des costumes, voici. Est-ce tellement belle, Michel? Je vais lui offrir une porte. Oh, oui, elle l'a point que c'était... Merci, c'était un an. Est-ce que tu l'as traquée? Oui, bien sûr. Je peux traquer ton pécé original? Absolument. Jojo, Jojo, toi qui es dans les astres, toi qui parles aux astres et qui sais tout, veux-tu me dire pourquoi qu'à l'Halloween, les gens se costument et pourquoi qu'ils se costument comme en clochard, moi en prince, toi en reine, il y en a d'autres, c'est en bouffon. Pourquoi que les gens font ça? Alors, faites bien, l'Halloween, ça veut dire sanctifier, pour les gens qui le savent pas. C'est une vieille histoire, ça vient des traditions dans le temps, avant les Romains, là, et ça vient d'une tribu celtique, là. Et qu'est-ce que ça permet aux gens de faire, je crois, c'est la journée des esprits négatifs et positifs. On est tous ici sur la Terre comme des acteurs. Malheureusement, souvent, on est obligé de vivre un rôle tout le temps pour cacher notre vraie identité vis-à-vis des gens. Et pourtant, tout le monde est extraordinaire et fantastique. Alors, l'Halloween, ça nous permet de devenir ce qu'on veut être. Parce que quand on ferme la porte chez nous avec la porte, là, à l'Halloween, là, ça nous rappelle justement peut-être nos fantaisies. Qu'est-ce qu'on aimerait être vraiment? C'est quoi qui nous inspire? Qu'est-ce qui motive le choix à ce moment-là? Là, on laisse aller nos fantaisies. Qu'est-ce qui va motiver le choix d'un prince, de Batman ou d'un prêtre? Parce que quand on regarde un film, on lit un livre, il y a toujours des personnages qui ont souvent rapport avec la réincarnation. Réincarnation, ça veut dire que dans nos vies passées, on a vécu toutes sortes de rôles. Il y a des rôles qui nous ont attachés profondément. Alors, les gens, des fois, ils aiment ça être une danseuse. Et souvent, il y a beaucoup de facs symboles, d'ailleurs. Vous n'avez pas remarqué qu'à l'Halloween... Pourquoi qu'un homme s'habille parfois en sorcière? En sorcière ou en femme ou même les femmes en homme. Parce qu'en nous, on a deux côtés. On a un côté négatif, un côté positif. On a un côté féminin et masculin. Tout ce qui existe sur la Terre. Et souvent, il y a un côté plus féminin ou plus masculin. Et au moment de l'Halloween, on peut finalement jouer le rôle qu'on aime vraiment être. Parce que toute notre vie, on porte des masques. Fait qu'à l'Halloween, on porte vraiment peut-être le masque de ce qu'on est vraiment. Alors, c'est extraordinaire. Ah oui. C'est une chance. Heureusement qu'à l'Halloween, qui nous permet... Merci. Merci beaucoup. À l'Halloween, alors, ça nous permet vraiment d'exprimer ce qu'on est réellement dans nos subconscients. J'aimerais savoir pourquoi les gens rient. Je sais pas. Parce qu'ils la trouvaient bonne. Parce qu'elle venait de dire qu'on choisit vraiment le costume de ce qu'on voudrait vraiment être. Oui. Et il est encore en me regardant. Non, ça veut dire que vous avez un respect pour les glaçards. S'as-tu visé, Claude? Ben, Jojo, tu as tout à fait raison. Je me suis demandé pourquoi j'avais choisi ce costume, finalement. Puis c'est parce que je pense qu'il y a une réalité qui existe. Oui. Les itinérants, ils sont là. Puis eux autres, ils ramasseront pas des bonbons dans les poubelles ce soir. Ils vont se trouver juste le stick minimum pour manger. Alors que les enfants qui auront des bonbons, ils l'apprécient parce qu'ils ont des bonbons. Non, c'est une réalité. Dans la vie, chaque humain, moi, je crois en l'incarnation. Oui. Et tout le monde, on vit tout. On a tous été des riches ou des pauvres. On a tous été des dégueulasses, des meurtriers. Puis on a tous été des saints et des anges. Mais c'est toujours le négatif qui amène au positif, dans le fond. C'est ça qu'elle a nagé. Ben, Halloween, les gens, laissez-vous aller. Permettez-vous de vous aimer, de vous déculpabiliser, de vous pardonner. Et de faire toutes vos folies. Si vous avez le goût d'être quelque chose que vous voulez faire dans la vie, faites-le, donc, une fois pour toutes. Puis il faut vous en débarrasser une fois pour toutes. Il faut admettre, Claude, que c'est permis aujourd'hui. Oui, mais moi, je... Pas le taxi habillé en costume, personne ne rit. Toi, c'est la journée qui est ouverte. Exactement, exactement. Journée ouverte. Mais là... Mais la liberté du cœur. Voilà. Mais je veux comprendre le costume à Michel, alors. Qu'est-ce que c'est son rêve? C'est quoi, là? Il doit aimer, il doit avoir un reste infini pour la royauté, pour les princes, pour les contes de fées. Et comme lui, il a dans sa tête un monde de fantaisie féerique infini, ça ne se reprend pas du tout. Alors, c'est comme... c'est une personne qui doit avoir ce genre de fantaisie à l'intérieur de lui. Comme toi, tu as probablement... c'est un taureau, hein? Oui, oui. Alors, c'est très proche de l'humanité dans ce sens aussi que tu veux... Tu compatibles beaucoup avec toutes sortes de réalités humaines, que ce soit négatives ou positives. Parce que dans le fond, on est tous dans le même bateau, hein? On est tous dans le même bateau. Bon. Mais Jojo, je vais te demander une chose. Oui. Est-ce qu'à Sherbrooke, à la salle Paul-Obrédé, tu vas t'habiller comme ça? Pas vraiment. Mais c'est merveillé. C'est quand tu y vas, là? Le 13 novembre. Qu'est-ce que tu vas faire au juste, là? Bon, je vais faire une conférence sur la vie, sur la mort. Oui. Mets-le l'énergie dedans, s'il vous plaît. Oui, parce que du cristal, il paraît que c'est de l'énergie. C'est une vraie, hein? Je vais l'apporter là-bas, de toute façon. Bien, j'en ai besoin parce qu'il fait frappe de l'humain. C'est de l'énergie. C'est un rêve. Attends, je fais un rêve. Oui, parce que tous les esprits sont avec nous ce soir, hein? Tous les esprits sont tous là. Je suis à la salle Aubredy, à Sherbrooke. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Oui. J'attends tout le monde. On va faire des prédictions. Je vais aller dans la salle. Je vais regarder les mains. Je vais parler de graphologie, d'astrologie. Je vais parler de tout ce qui touche du monde, de la réalité. Ça va être extraordinaire. Alors, je vous entends tous les numéros de téléphone. Puis-je, s'il vous plaît? Alors, c'est 8-2-0-1000. Alors, les billets, ça avance. C'est le 13 novembre à la salle Aubredy, à 8 ans le soir. Bonjour, ça va, mesdames, messieurs. Notre reine, aujourd'hui. Oui! Hé, je suis heureux de vous voir aujourd'hui, mis d'autres. Oui, mais c'est... Vous avez l'air fatigué, dans mon discussion? Ah, ben, c'est dur un peu, hier soir. Ah, hé, les gars, vous voulez... Il a l'air d'une fleur. Oui, hein? Il a l'air d'une fleur. Une fleur? Oui, un chou-fleur. Un chou, là. Il a l'air magamé blanc, c'est un petit gars-là. Belle coupe, hein? Ah, oui, mais ça te fait bien, ça te fait bien. Oui, c'est dur de payer un café, tout le monde. Oui, un café, c'est dur. Ah, mais c'est un café tranquille pour moi aussi. En tout cas, les gars, je voulais vous dire ça. Mais là, ça me fait de la peine. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le café. Ah, c'est dur. Ça n'a pas de café? Ça n'a pas l'air. Bon, ben, regarde. Je veux-tu une cigarette? Ça me fait bien plaisir. En tout cas, je voulais vous dire ça, les gars. Aujourd'hui, là, j'ai eu l'occasion dans ma vie de rencontrer un gars super intelligent. Oui, alors? Ah, oui, oui. Ça, je n'ai jamais vu un gars intelligent même. Tu seras plus intelligent que ça. Ben, intelligent. Écoute, il y a sorti deux ans que ma femme puis il ne l'a pas mariée. Oh! Oui, on va pluguer mon téléphone. Mon Dieu. Ah, ça va bien aujourd'hui. Ça va bien aujourd'hui. Ça fait un métal hier? Ben oui, monsieur, vous voulez. Ah bon? Ah, mon Dieu. En parlant de... Oh, je voulais vous dire... Excusez-moi. Oui? Hello? Ben oui, docteur. Ce n'est pas l'idée d'un argument, docteur. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est un conseil que je voulais de vous. Ben oui, qu'est-ce que je voulais? C'est une femme adorable, ça. Je n'ai pas un mot à dire contre elle. Tu m'en veux? Oui. Non, mais c'est parce que, docteur, chaque fois qu'on a fini de chouper, elle veut que je fasse la mousse dans la table. Je comprends, docteur. Je n'ai rien là, mais là, on est quasiment barré dans tous les restaurants. OK, docteur. Ben, hey, les gars, y'avez-vous passé aujourd'hui, là? Ben, ça, c'est l'Alloween. C'est l'Alloween. C'est l'Alloween. C'est l'Alloween, c'est la Toussaint. Ah oui, c'est la seule journée de l'année où tout le monde me parle. Oh, bon, par là. Oh, mon Dieu. Ben, bonjour, joo, joo. Allô, les gars, comment ça fait la soirée? Hé, on parle là, justement, de Toussaint. Parce que par là, il est dangereux. Mais c'est ça? Hein? Oh, ma fille, tu m'exciterais pas avec ça? Je veux savoir quelque chose d'en manger, jojo? Ben, moi, je prendrais deux au miroir, s'il vous plaît. Fais-t'en. Deux au miroir. Deux au miroir. Ah! 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 C'EST! Ah! Bonne tranche de bacon, ça fait plus que chaud. Penergy! Ah! Ah! Oui,15. Ah, oui! T'as jamais pensé à travailler, rien? Non, monsieur, tout le monde me connaît. Tout le monde te connaît? La police te connaît? Mais qu'est-ce que c'est ton nom, là? Ah, si tu veux, ton nom me connaît. Il m'appelle le chat, la police. Ah, il t'appelle le chat. Pour quelle raison que tu t'appelles le chat? Chaque fois que je veux rentrer chez nous, ma femme va être mort. Elle est pas belle, elle est pas belle. Je pense que je t'ai manqué. Je pense que j'ai été itinérant comme toi avant d'ouvrir mon restaurant. Moi, la police me connaissons aussi. C'est quoi ton nom? Oui, ma claudera. Y'a pas un trou que j'ai pas fait. Ah! C'est quoi ton nom, ça? Tu tires dans la main, puis tout ça. Ah, vous n'êtes pas dans ces affaires-là. Je veux savoir ton signe, c'est quoi? Moi, mon signe? Oui. Ah, bien, ma fille, moi, je suis taureau. Ah! Ça, c'est des sexes, des gnaques, des logeurs, des tabouins. Attendez, excusez-moi, je fais un client, j'ai des gnaques. Rentre-les, là, pas que tu m'as. Ah, ben, quand j'ai... All right! Wow! C'est un chapirol! Qu'est-ce qu'on peut vous soumettre? Ben, moi, comme j'ai une bonne habitude, je prendrais des us, bécunus, toastus en capus. Bécunus, toastus en capus. Et vous? Du capus. Du capus. Ça va commencer. Oui. Et bécus. Bécus. Tostus. Tostus. Bécus, toastus, capus. Ça, parce que si tu veux, c'est des romains, hein? Dans ce temps-là, c'était tout en us, claudius, t'as eu sportacus, ben t'as eu tigus, pyrus. C'était tout dans le même temps. Qu'est-ce que tu me demandais? Non, parce que moi... Attends-moi, allez, je vais porter. Quoi, s'il vous plaît? Là, les toastus, avec les us. Il veut-tu des conquêtes russe? Hey, hey, hey! Michel... Michel, apporte-leur le salusse puis le poivre russe. Et s'il veut du ketchup russe et de la boute à russe. Non! Ah! Des suspenses! Qu'est-ce que tu me disais, toi? Parce que là, tu sais qu'les taureaux, c'est grand sensuel, hein? Oui. C'est des amoureux épouvantables. Les taureaux? C'est des sexes maniaques qui sont toujours dans le lit tout le temps, voyons donc. Les taureaux, des maniaques sexuels? Comme c'est ça. À part ça, on est reconnus pour la propriété. Je le sais. On s'essuie toujours les fous, là. Je peux juste te demander une question personnelle, c'est l'Halloween. Il faut montrer notre vrai visage à l'Halloween. Sérieusement. Dis-donc, est-ce que tu parles-tu avec ta femme à ne pas être fait de l'amour? Ben, ça dépend s'il y a un téléphone dans l'boîte. Alors, y'a-tu, y'a-tu quelque chose qu'il y en a rien avec ça? Ben, on prendrait une fourchetteuse. Une fourchetteuse? Avec un coup de trousse pour une cuillère russe. Il m'a pas de tassus avec le tassus. On va avoir un peu russe? Un peu en fêtureuse. On va avoir un peu russe. OK. Voulez-vous des naves finus? Hello! Oui! Spartacus? Spartacus, tu vaincras! Oh, oh, oh! Michelus! Michelus! Un instant! C'est pas toi, Michelus? Oui, c'est pas toi, je le sais pas. Qu'est-ce qui m'appelle ici? C'est un de tes copus. Allô? Il veut demander un conseillus. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, c'est l'Halloween. Costume-toi. Comment un costume d'Adam? Ça coûtera pas cher de costume. Ben oui, mais même une feuille de guille. Comment elle est passée grande? Ben, prends la feuille d'érable du drapeau canadien. Oui. Là, ça va tout cacher, là. Comment elle est passée grande? Une feuille de palmiers, d'abord. Mais comment elle la cachera pas? Ben là, je sais pas. Même avec une feuille de palmiers, ça cache pas ton affaire. Ben écoute, prends ton affaire, ma toilette, c'est un épaule. Déguise-toi, pompier. Toi, lui, vous voulez du café avant de passer? Afin de passer. C'est Agathe qui reçoit 1311 votes et Grégoire 1177. Oh! C'est Agathe qui l'emporte encore une fois. C'est une femme qui gagne. Claude. Alors, Grégoire? Grégoire l'emporte. Oui, Grégoire emporte un certificat repas de 50 dollars au restaurant Bill Wong situé de Richembrook Est à Montréal ainsi que sur le boulevard Descaries. Ça prend bien, ça. Félicitations, mon cher. Et le prix d'Agathe. Oui, et pour notre gagnante, donc, Agathe Dégagné, le YWCA vous offre un week-end d'une valeur de 200 dollars à Sainte-Marguerite-du-Latte-Maçon. Wow! Dans un mini-chalet avec cuisinette et foyer. Une cascade en pleine nature à seulement 15 minutes de Sainte-Adèle. Merci, Alain. Merci beaucoup. Bravo, Agathe. Merci. Merci d'avoir participé chez Tyclo de tous les deux, hein. Merci beaucoup. Demain, mesdames, messieurs, c'est un spécial sur la Gaspésie. Et lundi, si ça vous intéresse, on reçoit les bébés. Oh! Hooray! Au revoir tout le monde et bon ce qui fait. On se voit demain! Salut! Salut, Pierre! Bye!